Cette épreuve est normalement réservée aux purs amateurs, mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il y a les vernis d'un côté, ceux qui sont sponsorisés, ceux qui se débrouillent avec leur argent de poche. Un reportage, Corinne Bionrosa, Jean-Michel Destan. Rendez-vous traditionnel des fanas de petites cylindrées, ces 24 heures du cyclomoteur prennent pour leur 10e édition une dimension un peu particulière. La fédération de motos vient en effet de sortir une réglementation concernant les compétitions de 49 cm3. Et l'année prochaine se tiendront les premiers championnats de France de cyclo. Les pilotes mécaniciens en herbe ont donc mis le paquet pour cette épreuve mencelle, afin de tester leur résistance et celle de leur machine. Mais dans cette course où le seau surpasse pour la gloire, l'amateurisme de rigueur est assez mal défini. Christian et ses équipiers ont choisi le filon qui rapporte, le sponsoring. Vainqueur il y a deux ans et l'an dernier, il bénéficie de conditions de travail tout à fait avantageuses. Témoins cet atelier entièrement équipé, qui leur est prêté par leur sponsor, patron d'un magasin de cyclo. D'abord il nous fournit des machines, il nous fournit tout le matériel, c'est-à-dire pièces de série, tout ça, qu'on modifie par la suite avec un tour ou à la ligne, avec ce qu'on trouve. Et autrement, on a des pneus, on a un petit peu de fume et tout ça, ça vient de mettre ici. Dans un premier temps, ça a été fait dans un vie publicitaire et maintenant c'est surtout une histoire de copains. En ce qui concerne motobécane, on a été aidé en 81 et 82, maintenant on supporte entièrement le budget de cette participation 24 heures. Une machine pour gagner pour les 24 heures, là, vous compter un million. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une course comme les 24 heures, cyclo ? Ça représente beaucoup parce que c'est la plus belle course de la saison, là, vous pouvez essayer de la gagner. C'est la course de l'année. Autre lieu, autre méthode, autre état d'esprit. Installé dans la cave d'un HLM, Didier et Alain ont préféré le bon vieux système D pour faire aboutir leurs efforts d'une année. Mais investir même pacifiquement la propriété commune ne va pas sans créer certaines difficultés. On a eu beaucoup de problèmes à cause des locataires de l'immeuble qui se plaignent du bruit et de la monopolisation de la place qui est très restreinte pour nous. C'est compréhensible pour le bruit, mais enfin, c'est pas facile de travailler sans que ça ne dérange personne. Et vous l'avez financé comment, alors ? Ça vient de l'argent de poche, du peu des soldes de l'armée française et puis de ce qu'on peut trouver, des emprunts aussi de temps en temps qu'on essaie de rembourser le plus tôt possible. Ça représente quoi pour vous les 24 heures cyclo ? Ça représente une passion d'abord qui est aussi un loisir. Ça devient même quelquefois plus un travail qu'un loisir parce qu'on y passe presque tout notre temps. Mais c'est aussi une petite aventure dans la vie courante qui nous intéresse parce qu'on y retrouve de la camaraderie et beaucoup de plaisir à courir. Pas de subvention. Depuis plus de 25 ans. Continuée dans la série des 24 heures après la moto, la poésie et l'automobile et avant les poids lourds en octobre, c'était ce week-end le tour des cyclomoteurs. Compétition certes nettement moins spectaculaire ni populaire que lorsqu'il s'agit de grosses cylindrées, mais tout autant éprouvante pour les concurrents. Ces 24 heures cyclo sont en fait l'occasion de former des jeunes à la compétition et à l'endurance pour peut-être un jour les retrouver pour des rencontres plus importantes. En attendant, ces 24 heures cyclo ont été l'occasion de s'affirmer pour Moto Bécan qui a nettement devancé Peugeot, les vainqueurs, guillemets et ménagers. Ça, c'est pour les prototypes. Pour les engins de série, signalons la suprématie de Cycmo qui a emporté les trois premières places. Cycmo qui est le troisième constructeur français de mobilette. Voilà l'ambiance de cette course tout de suite sur des images de Jean-Claude Tonnet. Ambiance studieuse et bonne enfant pour ces 24 heures du Mans cyclo, malheureusement totalement délaissées par le public ce week-end. Mais cela n'a en rien entamé et c'est tant mieux le moral des jeunes pilotes, copains et des parents qui ont tous mis la main à la pâte pour que le rêve devienne réalité. Rien à voir avec l'organisation pro et austère des voitures, dans les stands des mobs, c'était un joyeux déballage de boîtes à outils, un bric-à-brac de camping. Pourtant, derrière l'amateurisme affiché, se profile bien sûr une bagarre entre les constructeurs, Peugeot et Moto Bécan, tandis qu'un troisième laran, Cycmo, joue les troubles faites. Vous attendez d'une course comme les 24 heures ? De montrer qu'avec une machine totalement de série, qui a une allure sport et qui plaît aux jeunes, et qui est accessible aux jeunes de 14 ans, on peut tourner 24 heures sans aucun problème. Et nous allons essayer de le démontrer. Sous-titrage ST' 501 Un parcours d'un kilomètre de sang tout en courbe, effectué à 60 km heure pendant des centaines de fois, cela fatigue très tôt. Et après quelques heures de course, les relais toutes les heures entre les deux pilotes sont attendus comme une délivrance. Du côté des machines, on commence également à évaluer la casse et à comptabiliser les pièces de rechange. Pourtant, le découragement ne se fait pas sentir. Ici, on prend les choses avec beaucoup de philosophie. On est en deuxième position, mais dans le même tour que le premier. Puis l'allumage. On a terminé l'allumage. On a été arrêtés trois petits quarts d'heure. On est repartis. Et on a eu un problème de carburateur. On s'est arrêtés. Après, on a eu un autre problème d'allumage. On s'est encore arrêtés. On n'a pas arrêté s'arrêter. Vous avez espoir quand même de terminer ? Ah, de terminer, oui. Enfin, si on a cette pièce, parce qu'on casse tout. Alors, si on a cette pièce, on espère terminer, oui. Pour s'amuser. Aux 24 heures cyclo, on s'amuse, c'est vrai. Mais on peut toutefois regretter l'exploitation abusive de la formule des 24 heures qui dessert plus qu'autre chose ce genre de petite épreuve. On se lasse de tout, même si le spectacle est de qualité et le public régional est actuellement saturé de sport mécanique. Le nombre des équipages inscrits est en baisse cette année. Ça ne nous inquiète pas ? Non. Non, pour la bonne raison, c'est que tous ceux qui sont présents cette année, c'est des machines de qualité. On préfère avoir moins de machines, mais beaucoup plus de machines de qualité. Alors, une épreuve comme le championnat de France l'année prochaine peut donner un petit peu d'intérêt, un regain d'intérêt aux compétitions de cyclo ? Qu'est-ce qu'on espère, ça ? De toute façon, s'il y a un championnat de France l'année prochaine, je pense que ça va ramener du public vers les cyclo. On verra bien ce que ça donnera. Et l'amateurisme dans ce genre d'épreuve, les cyclomoteurs, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous ? Au contraire, je pense que c'est une bonne chose. En plus de ça, ce sont tous des jeunes qui font ça. Ils sont aussi bien à faire ça que de ne pas savoir quoi faire. Et en plus de ça, ça entretient un esprit de camaraderie entre pilotes. Le but, c'est... Sous-titrage ST' 501